Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louepremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir quel est le meilleur channel manager en français. C'est parti ! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications pour être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de contenu, toujours plus de vidéos sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le meilleur channel manager en français. Alors déjà, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, expliquer peut-être rapidement ce que c'est qu'un channel manager et pourquoi c'est utile et en quoi c'est important. Alors un channel manager, c'est en fait un outil sur lequel tu peux te souscrire ou que tu peux te procurer ou acheter qui va en fait te permettre beaucoup d'actions qui vont être mutualisées au sein de ce channel manager. Alors les actions, ça va être quoi ? Ça va être notamment de synchroniser les calendriers. Et ça, c'est la première fonctionnalité la plus importante d'un channel manager. C'est de synchroniser les calendriers. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir des annonces qui vont être sur Airbnb. Tu vas avoir la même annonce que tu as retrouvée sur Booking.com, la même annonce que tu vas retrouver sur TripAdvisor, sur tous les sites sur lesquels toi tu fais ta publicité pour que les voyageurs puissent réserver dans ton bien. Eh bien, le souci, c'est un voyageur qui va réserver sur Airbnb par exemple, il va falloir mettre à jour le calendrier sur tous les autres sites puisque du coup, tu ne veux pas qu'il y ait de double réservation sur les mêmes dates. Ça serait tragique que ça arrive. Plutôt que de le faire à la main, le channel manager va te le faire de manière automatique. Alors ça du coup, c'est vraiment super. C'est ce que je dirais vraiment, la mise à jour automatique du calendrier. Alors, il y a quelques subtilités également. C'est que c'est une connexion qui est faite de manière, je dirais très rapide et très puissante. Il va y avoir un certain nombre de vérifications qui sont faites au moment où un voyageur va réserver pour une date pour s'assurer qu'on ne crée pas un doublon de réservation, ou en tout cas une réservation sur une date qui serait déjà prise par ailleurs. Donc, il y a vraiment une communication puissante entre ton channel manager et les différents sites qui vont fonctionner avec ton channel manager. Donc vraiment, la tenue du calendrier, elle est vraiment très puissante grâce à un channel manager. C'est indispensable, notamment si tu gères un appartement, mais même si tu en gères plusieurs, c'est encore plus efficace. Mais avec un, déjà, je te le recommande. Donc voilà, la tenue du calendrier, c'est le premier point. Ensuite, un channel manager, ça va aussi te permettre de faire ce que j'appelle la gestion des tarifs. C'est-à-dire que tu vas déterminer que pour telle période, le tarif doit être de 100 euros la nuit. Je veux dire n'importe quoi. Eh bien, tu as besoin de faire en sorte que ces 100 euros soient répercutés sur la totalité des sites sur lesquels tu apparaît parce que tu veux que le montant des nuits soit homogène. Et puis surtout que tu n'aies pas à le faire autant de fois qu'il y ait de sites sur lesquels il y a ton annonce. Si tu as un site sur Airbnb, tu ne vas pas le faire une fois à la main sur Airbnb, une deuxième fois à la main sur Booking, une deuxième fois à la main sur TripAdvisor. Voilà, tout ça, c'est ce que tu veux éviter. Donc, on va utiliser le Channel Manager pour lui dire une seule fois tu mets 100 euros la nuit de telle date à telle date et ça va aller répercuter ça sur la totalité des sites sur lesquels tu as tes annonces. Vraiment, c'est un gros gain de temps. Après, il y a vraiment tout plein d'autres fonctionnalités, notamment l'automatisation dans un Channel Manager. Enfin, il y a plein de choses qu'on va retrouver dans un Channel Manager qui vont te permettre vraiment de gagner un temps fou. Et c'est pour ça que je te recommande et c'est même aujourd'hui une obligation d'avoir un Channel Manager. Alors voilà, maintenant que tu sais ce que c'est qu'un Channel Manager et un petit peu à quoi ça sert, du coup, il faut savoir qu'il y a plein de Channel Managers sur le marché. Pour la plupart, ils sont quand même plutôt anglophones parce que c'est un marché qui est plutôt, comme souvent, les anglophones sont en avance surtout, notamment les Américains sont beaucoup plus en avance. mais il existe des solutions qui sont soit traduites en français, soit qui sont francophones, tout simplement. Et effectivement, je sais que pour toi, c'est peut-être important que l'outil soit en français. Et c'est pour ça qu'avec tous ces critères de l'utilité d'un Channel Manager et la nécessité qu'il soit en français, il y a un troisième critère qu'on va tout de suite prendre en compte, c'est le prix, parce que tu te rends bien compte que ce genre d'outil, c'est particulièrement puissant. Et du coup, on va trouver un petit peu tous les prix sur le marché. Donc, moi, je vais te recommander au travers de cette vidéo un Channel Manager qui est, à mon sens, le meilleur rapport qualité-prix de tout le marché. Et du coup, on ne va pas faire de suspense, il s'agit de Beds24, d'accord ? Beds, comme Lely en anglais, donc Beds24. Donc ça, c'est un Channel Manager qui est extrêmement puissant parce qu'il va regrouper la totalité des fonctionnalités dont on a besoin. Je vais y revenir dans quelques minutes. Et puis surtout, il a un prix qui défie toute concurrence. Il n'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Aujourd'hui, Beds24, ça démarre à partir de 9,90 € quand tu as un seul bien. Et ensuite, quand tu rajoutes des biens, c'est à peu près 3, 4, 5 € par bien. Donc, c'est vraiment très peu au regard du bénéfice que tu veux en tirer en termes d'automatisation, d'organisation, de calendrier, enfin, tout ce que j'ai pu citer déjà au début de cette vidéo. Donc, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Et puis, Beds24 a été très longtemps, malheureusement, en anglais ou quasiment qu'en anglais. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une traduction en française qui est de qualité plutôt correcte. C'est une traduction des paramètres qu'il y a dans Beds24. C'est une traduction qui est plutôt correcte. Voilà, ce n'est pas une traduction 100% parfaite telle qu'on pourrait l'entendre en tant que français et francophone, mais elle est déjà très, très abordable en français. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, par contre, l'inconvénient, et ça, je préfère te le dire tout de suite, c'est qu'effectivement, cette traduction, elle est plutôt pratique pour nous, les francophones. Par contre, savoir que la plupart des Z que tu vas retrouver sur le net, elles sont quand même plutôt en anglais. Donc, du coup, il va falloir à chaque fois faire les rapprochements pour te rendre compte sur quel bouton et quel onglet il faut se situer. J'aimerais que c'est un petit peu l'inconvénient de cette traduction-là, mais, voilà, si tu as vraiment un problème avec la langue de Shakespeare, tu peux l'utiliser en français et il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi c'est le meilleur channel manager, d'après moi ? Alors, j'en ai parlé, c'est déjà le prix. On est sur un prix qui défie toute concurrence. Il y a très peu de channel managers qui sont à ce niveau-là en termes de prix, à peine 10 euros par mois pour démarrer, pour un bien. Il y a très peu de channel managers qui sont à ce niveau-là. Il faut savoir qu'il y a d'autres channel managers qui ont d'autres modèles économiques qui sont vraiment différents, qui sont basés, par exemple, sur le chiffre d'affaires que tu vas réaliser en termes de réservation. Je ne te les conseille pas trop parce que, du coup, c'est bien souvent des channel managers qui ne me semblent pas très justifiés en termes de tarifs, d'appliquer ce mode de tarif-là. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une solution technique vraiment très puissante derrière et à ce moment-là, pourquoi pas. Mais, voilà, si tu démarques ta conciergerie, que tu l'ouvres il n'y a pas longtemps et que tu n'as pas forcément énormément de biens à mettre à l'intérieur, base 24, c'est vraiment, vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Donc, il n'y a pas photo pour le prix, base 24. Ensuite, un point qui est extrêmement important, c'est que quand tu vas prendre un channel manager et même dans ton activité de conciergerie, d'une manière générale, tu cherches à maximiser ton chiffre d'affaires. Eh bien, base 24 va te permettre de paramétrer toute la partie tarifaire avec la plus grande souplesse. C'est l'un des outils les plus souples et les plus complets qu'on retrouve sur le marché pour tout ce qui est gestion des tarifs. Alors, gestion des tarifs, qu'est-ce que j'entends par là ? Ça va être bien évidemment le prix auquel tu te positionnes, ça n'a jusque-là pas de problème, mais surtout, de quelle date à quelle date. Est-ce que tu veux rajouter d'autres contraintes du style un nombre de nuits minimum ? Est-ce que tu veux que les prix varient s'il y a plus que deux personnes dans l'appartement ? Est-ce que tu veux rajouter un tarif supplémentaire par personne supplémentaire dans le bien ? Tout ça en fonction d'une certaine date. Est-ce que tu veux que les entrées et les sorties ne se fassent qu'à certains jours ? Par exemple, du samedi au samedi, par exemple. Tout ça, tu vas pouvoir le paramétrer de manière automatique et en plus, tu vas pouvoir déterminer des périodes. Par exemple, de dire les entrées du samedi au samedi sur le mois de juillet et sur le mois d'août, par contre, en septembre, on laisse les entrées libres et les sorties libres. Et par contre, on passerait sur du 2 nuits minimum et non plus du 7 nuits minimum. Tu vois, c'est toute cette combinaison de la gestion des conditions et des tarifs que tu vas pouvoir piloter et activer directement depuis ton channel manager. Donc vraiment, Bet24, pour le coup, il est vraiment très bien fait pour ça. Et sans parler d'un autre point, c'est qu'une fois que tu as fait ces paramétrages-là, Bet24 a un lien direct vers les différents sites d'annonce qui va te permettre de réaliser cette manipulation qu'une seule fois et tout va se répercuter sur les sites sur lesquels tu vas te connecter à Bet24. Donc c'est vrai que du coup, c'est vraiment pratique, tu gagnes beaucoup, beaucoup de temps. Après, comme je l'ai dit, un autre point, c'est que Bet24 a une connexion qui est particulièrement fiable avec ses partenaires. Donc notamment Booking et Airbnb que je te recommande systématiquement d'être connecté. Et bien Bet24 a une excellente connexion avec ses différents sites et du coup, pas de risque de double réservation entre les différents sites. La connexion est particulièrement fiable. Moi, ça fait trois ans que j'utilise, je n'ai jamais eu une seule coupure du service. Pas une seule fois. Donc vraiment, le service est vraiment très fiable. Pas de problème de connexion avec les différents sites. Enfin bref, ça vraiment, ça fiabilise et ça sécurise ton calendrier. Et puis du coup, tu es beaucoup plus serein, tu as beaucoup moins de charge mentale. C'est vraiment un plus. Un autre point, c'est que tu vas pouvoir intégrer ou du moins connecter Bet24 avec un certain nombre d'autres applications, d'autres outils. Par exemple, si tu utilises une serreur connectée, eh bien, il y a des chances que cette serreur connectée soit intégrable directement dans Bet24. En gros, tu vas saisir une clé qui va te permettre à Bet24 et à ton outil de se connecter. Et du coup, Bet24 va pouvoir communiquer directement avec ta serreur connectée, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un plus, notamment quand tu as besoin de changer les codes à chaque réservation, par exemple. Eh bien, tu n'auras pas de manipulation à faire. Bet24 sera connecté et tu vas pouvoir envoyer un message à ton voyageur avec le code qui aura changé et le voyageur suivant, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un confort d'utilisation et encore une fois, un gain de productivité énorme et un gain de sécurité puisque du coup, chaque voyageur aura son propre code. Donc il n'y a pas de risque d'avoir toujours le même code et un risque d'accès au niveau de la portable. On est bien sécurisé, chacun a son code. Les codes sont plus actifs dès qu'on change les voyageurs. Et Bet24 va pouvoir t'automatiser l'envoi de ce code-là. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Donc tu l'as compris, moi je fais, voilà, on ne va pas passer 10 heures sur cette vidéo-là. Il n'y a pas 50 choix pour moi si tu viens de démarrer de la conciergerie et même si tu as beaucoup de logements à gérer ou alors si tu comptes ouvrir ta conciergerie. Bet24, c'est d'après moi l'outil le plus optimisé, vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour 10 euros par mois. Tu as vraiment toutes les fonctionnalités qui vont te permettre de mettre en place ton activité de la manière la plus complète, de la manière la plus optimisée. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Juste avant de se quitter, je sache que je t'offre un kit qui te permet de réaliser un business plan qui cartonne. Donc ce kit, tu vas pouvoir le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo, donc tu déroules, il y a un lien. Tu cliques sur le lien, tu me laisses ton prénom et ta mère adresse, mais je t'envoie le kit directement chez toi. Qu'est-ce qui contient ce kit ? Eh bien, il va contenir un modèle de business plan, un document Word qui va te servir à formaliser ton business plan dans ce document Word qui est déjà pré-remplé. Il contient également un fichier Excel qui va te permettre de faire ton prévisionnel financier sur 3 ans, afin de venir compléter et alimenter ton business plan. Et enfin, un guide PDF qui va t'expliquer pas à pas comment remplir et comment réaliser les différentes études pour solidifier ton business plan et en faire d'un business plan qui cartonne. Donc tout ça, tu cliques sur le lien qui se trouve dans le lien juste en dessous, donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer, puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada